bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette nouvelle vidéo je vous apprends à comment installer des modes sur minecraft alors déjà la première étape c'est il vous faut fort là après du coup vous allez chercher soit en bas on va faire ça vous avez tout soit vous prenez le le lien original mais bon on va partir avec ça on veut dire on va dire que vous voulez télécharger la version de forge vous cliquez dessus tac mais ça c'est une petite pub entre parenthèses du coup là vous attendez cinq secondes vous faites skip et voilà forge s'installe une fois ceci fait hop vous pouvez aussi installer optifine que vous mettrez dans votre dossier mode simplement pour augmenter les fps c'est pas mal on peut zoomer donc si vous faites une survie modé ou autre ça peut être pas mal enfin bon du coup on va dire vous voulez aussi l'installer vous descendez sauf que il est pas encore sorti en 1.13 en 1.19.3 du coup ça n'ira pas avec la version force qu'on a du coup on va dire que vous n'est pas l'installer on l'installe pas on en saurait passer pour la version 1.19 1.2 bref passons maintenant je vous avez vous avez forge ça vous pouvez ne plus vous occuper parce que ça sert à rien bref vous allez sur minecraft tac voilà une trappe clincher et là il n'est pas donc vous allez dans vos dossiers en téléchargement vous appuyez sur forge parce que forge il ne sait pas installer en soi du coup aussi j'ai oublié de préciser parce que ça peut arriver que vous n'ayez pas ce qu'il faut du coup là vous voulez installer forge c'est install clients s'en fout tac tac hop s'installe mais du coup il vous faut java pour installer forge pour tout simplement l'ouvrir faut en fait forge faut l'ouvrir avec java pour le télécharger après une fois que ceci est téléchargé eh ben en attendant que c'était charge on retourne ici ici hop et on va chercher un mode du coup hop mode du coup on va chercher pas version et c'est la dernière version qu'on veut du coup on descend descend je sais pas on dit vous voulez j'en sais on va chercher un bon petit mot dans son sion et tu te tightly tap c'est bon forge est installé n'en parle plus ça c'est spock et mais mais à l'ancien enfin l'ancien lors plus exactement bref on va dire c'est pas how vous l'installer ce mode je sais pas c'est quoi c'est on va lire ensemble tout bon on n'a pas installé ça du coup par type voilà tac 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 on va dire je sais pas qu'on veut truc de décoration on va dire en le truc du coup donc par exemple ça hop et on va regarder mais normalement il n'y a pas la version qu'on a nous tac 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 et non pas la version qu'on a nous du coup ça ne marche pas pas bon on recherche un autre on va dire ça toujours pas notre version on n'est pas aimé nous les 1.19.3 tac 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 alors c'est pas on va dire qu'on veut un vrai truc que je pourrais vous montrer quoi du coup on va dire qu'on va installer ça hop 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 on montre là ce que tout ce qui peut se retrouver sur le mode hop du coup on va installer cette version là à 1.19.3 où vous avez un timer vous attendez vous attendez tac 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 hop c'est fait ce type de fichier s'en fout enregistré voilà du coup fois s'il fait j'ai plus besoin de tout ça du coup ça on peut faire du coup de retour sur le bureau alors ici on a force que normalement forge s'est bien installé du coup on ouvre minecraft hop et normalement on aura la version 1.19.3 de force voilà la version 1.19.3 de force juste ici du coup on va pas lancer ça maintenant non parce que ce qu'il faut c'est on referme ce qu'il faut c'est faire windows air fait pour cent up data pour cent en majus qui me dit tout ça change rien hop vous avez dans minecraft vous avez le dossier mode moi j'ai déjà des modes dedans mais du coup de ces modes et ça c'est très important vous l'aurez pas du coup vous arrivez vous faites afficher plus options avec nouveau et dossier tac 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 vous écrivez le mode qu'une fois ce serait vous avez ça tac hop et là vous allez pouvoir prendre votre mode qui est là et le déplacer dans le dossier de mode une fois ceci fait vous pouvez tout fermer toc on s'embête plus on lance minecraft avec les temps que ça charge pour le lancer hop une fois ceci fait hop forge 1.19.3 jouer tac 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 je comprends jouer hop on s'embête plus en attendant sa charge et et puis voilà et après on pourra enfin montrer le mode alors là du coup c'est bon on est sur minecraft alors on est sur ma version mode donc toujours la mer mais moi j'ai installé des shaders en mode mode mais ça c'est qu'un petit détail du coup voilà c'est tout ce que vous voyez c'est c'est des shaders et tout ça ça là c'est des shaders je vais vous montrer lequel option géographique shaders c'est le après j'utilise un peu tout ça dépend ce que je fais et enfin bon voilà et du coup le mode est bel et bien installé tac puisque je suis en créatif du coup voilà il n'y a rien du coup c'est dans la dixième page mais là il y a tout bon moi j'ai des fours amélioré tout ça mais tout ce qui nous intéresse c'est le mode qu'on installé tac et en fait j'en veux un canapé blanc avec une table basse en bois tac 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 voilà tout toi donc le mode parfait ça marche tac 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 vous avez des tables des chaises des tables basse des canapés des comptoirs et tiroirs des c'est l'évier et la vabouz et pourquoi vous appelez ça et du coup c'est la fin de la vidéo puisque c'est du coup ça fonctionne avec n'importe quel mode peut-être d'autres vidéos pour savoir comment installer des shaders et mode pack et ainsi de suite les skins aussi mais bon du coup ça c'était la vidéo pour installer des modes et ça fonctionne avec n'importe quel mode ça fonctionne avec pixel mode avec sol avec pour les fours améliorés et j'en passe du coup voilà j'espère que ça vous a plu ça vous a plu vous liker vous abonnez et si ça vous a pas plu vous liker vous abonnez ça fait toujours plaisir ça soutient et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos salut et là